Bonjour les amis, c'est Mithra Pnomade de Nintendo Earth Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui va vous permettre de mettre la main sur l'arc crépusculaire. La soluce d'avant, je vais vous montrer comment trouver la longue épée crépusculaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma soluce et là on va s'attaquer à l'arc. Alors l'arc se trouve au château. Bon nombre de pièces sympas se trouvent au château ou dans les profondeurs. Allez, direction le château. Alors, je mets la main pour ça. On n'hésite pas à s'aider de babille, bien évidemment. Alors vous avez dû remarquer que dans Tears of the Kingdom, c'est ultra, ultra brumeux. Je trouve par rapport à Without the Wild. C'est vraiment très, très, très brumeux. Une purée de poids, on n'y voit rien du tout. Le but, ça va être de se rendre ici. On n'a plus autour du château. Évidemment du temps de s'y rendre. On est au château d'Hiru. Ce qu'on voit ici. Oh, un arc. Allez, on ne peut pas le chercher. Bien évidemment. Et voilà, c'est l'arc crépusculaire. Alors, ce qu'il y a de bien en plus avec cet arc, je vous montre, ça se trouve ici. Le plus haut tour du château, c'est qu'il repoppe en plus à chaque lune de sang. Alors on se souvient que dans Without the Wild, on l'avait via un ami beau et que franchement, moi en ce qui me concerne, malgré mes centaines d'heures de jeu, je l'ai eu, je ne sais pas, moi, deux, trois fois maximum. Il avait un taux de drop assez bas. Donc là, dans Tears of the Kingdom, non seulement il n'est pas ultra difficile à obtenir et en plus, il repoppe à chaque lune de sang. Donc c'est top. Si cette solution vous a plu, si vous aimez bien avoir le set crépusculaire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.